Matthieu, chapitre 23. Alors Jésus parla à la multitude et à ses disciples, disant, Les scribes et les pharisiens sont assis sur le siège de Moïse, donc tout ce qu'il vous prie d'observer, observez cela et faites, mais ne faites pas suivant leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Car ils lient des fardeaux pesants et pénibles à porter, et les mettent sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes, ils ne veulent pas les bouger avec un de leurs doigts. Mais ils font toutes leurs œuvres pour être vus des hommes, ils élargissent leur phylactère et allongent les bordures de leurs vêtements et aiment les places les plus élevées dans les festins et les sièges importants dans les synagogues et les salutations aux marchés et être à appeler par les hommes, Rabbi, Rabbi. Mais ne soyez pas appelés Rabbi, car un seul est votre maître, à savoir Christ, et vous êtes tous frères. Et n'appelez aucun homme sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est au Ciel. Ne vous faites pas non plus appeler maître, car un seul est votre maître, à savoir Christ. Mais celui qui est le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'humiliera sera élevé. Mais malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites ! Car vous fermez le royaume du ciel aux hommes, car vous n'y entrez pas vous-mêmes, ni ne permettez à ceux qui entrent d'y entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites ! Car vous dévorez les maisons des veuves, et en prétextant faire de longues prières, par conséquent vous recevrez une plus grande damnation. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites ! Car vous parcourez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et lorsqu'il l'est devenu, vous le faites deux fois plus l'enfant de l'enfer que vous. Malheur à vous, vous guide aveugles, qui dites, « Quiconque jurera par le temple, cela n'est rien, mais quiconque jurera par l'or du temple, il est un débiteur. » Vous insensés et aveugles, car lequel est plus grand, l'or, ou le temple qui sanctifie l'or ? Et, « Quiconque jurera par l'autel, cela n'est rien, mais quiconque jure par le don qui est dessus, il est coupable. » Vous insensés et aveugles, car lequel est plus grand, le don, ou l'autel qui sanctifie le don ? Celui donc qui jurera par l'autel, jure par lui et par toutes les choses qui sont dessus. Et celui qui jurera par le temple, jure par lui et par celui qui y demeure. Et celui qui jurera par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis dessus. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites ! Car vous payez la dîme de la menthe et de l'anisé du cumain, et vous avez omis les sujets les plus importants de la loi, le jugement, la miséricorde et la foi, ceux-ci sont ceux que vous auriez dû faire et ne pas avoir fait ceux-là. Vous guidez aveugles, qui passez un moucheron et qui avalez un chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites ! Car vous rendez propre l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur ils sont pleins d'extorsions et d'excès. Toi, pharisiens aveugles, nettoie d'abord ce qui est à l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur de ceux-ci aussi soit net. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites ! Car vous êtes semblables à des sépulcres blanchis, qui en effet paraissent beaux au-dehors, mais au-dedans sont pleins d'ossements d'hommes morts et de toute impureté. Oui certainement vous aussi au-dehors vous paraissez droits aux hommes, mais au-dedans vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites ! Parce que vous bâtissez les tombes des prophètes et vous ornez les sépulcres des hommes droits, et vous dites, si nous avions vécu au jour de nos pères, nous n'aurions pas été participants avec eux dans le sang des prophètes. C'est pourquoi vous êtes témoins à vous-même, que vous êtes les enfants de ceux qui ont tué les prophètes. Mettez donc le comble à la mesure de vos pères. Vous serpents, vous générations de vipères, comment pouvez-vous échapper à la damnation de l'enfer ? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, et des hommes sages, et des scribes, et vous tuerez et crucifierez quelques-uns d'entre eux, et vous fouetterez quelques-uns d'entre eux dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que puisse venir sur vous tout le sang des hommes droits qui a été versé sur la terre, depuis le sang d'Abel le droit jusqu'au sang de Zacharie, le fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. En vérité, je vous dis, toutes ces choses viendront sur cette génération. Ô Jérusalem, Jérusalem, toi qui tue les prophètes, et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, c'est-à-dire comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous est laissée déserte. Car je vous dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur.